Musique Je prie et je prophétise Que de la même manière toi aussi tu reçoives Là où tu ne t'y attendais pas De la part de quelqu'un que tu ne pouvais pas t'imaginer Que tu reçoives quelque chose qui va te surprendre Qui va te choquer Qui va te donner Alléluia Prends avec moi ta Bible dans Genèse 4 Commençons par Matthieu 6 le verset 9 à 10 Je vais essayer de faire court dans mon message Matthieu 6 9 à 10 Et ensuite nous lirons Genèse 80 à 21 Matthieu 6 9 à 10 Matthieu chapitre 6 à partir du 9e verset jusqu'au 10e Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus Christ On se lève pour lire les écritures Si tu es assis tu te lèves Il est écrit Voici donc comment vous devez prier Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Amen Genèse 4 le verset 20 à 21 Genèse 4 le verset 20 à 21 Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus Christ Yes Ada en Fanta Jabal Il fit le Père de ceux qui habitent sous des tentes Il fut le Père de ceux qui habitent sous des tentes Et près des troupeaux Les noms de son frère étaient Jubal Il fit le Père de tous ceux qui jouent de la harpe Et du Shalimo Il fut le Père de tous ceux qui jouent de la harpe Et du Shalimo Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu Alors que tu le reçois Ce soir pendant les minutes qui vont suivre Avant que l'on ne prie Je serai en train de continuer Dans les choses que j'ai commencées hier Alléluia Alléluia J'étais en train d'expliquer hier Comment est-ce qu'avoir la révélation de Dieu Comme étant notre Père Change automatiquement notre vision De la prière et même de la vie A partir du moment où tu comprends Que Dieu est ton Père Tu abordes la vie de manière différente C'est possible Que je sois dans la crainte Si je constate que tu es juste mon Dieu Parce que rien ne l'obligerait à intervenir en ma faveur Rien ne l'obligerait à venir à chaque fois que j'ai besoin de lui Mais l'obligation de Dieu d'intervenir quand tu cries vers lui Ne viens pas du fait qu'il est ton Dieu Ne viens même pas du fait qu'il est ton créateur Toyota n'intervient pas à chaque fois que l'un de ces véhicules est tamponné ici à Bukav Ils sont les créateurs de ces véhicules là Mais pourtant ils n'interviennent pas A chaque fois qu'un véhicule a un problème C'est à toi-même de gérer l'affaire C'est à toi-même d'emmener cela dans un garage et quoi que ce soit Et si tu n'as pas payé l'assurance Tu souffres deux fois plus Mais ce qui fait en sorte que Dieu intervienne A chaque fois que tu as à crier vers lui C'est parce qu'il n'est pas seulement ton créateur Mais qu'il est celui qui a choisi de se présenter comme ton père Voilà pourquoi je prie Si jusqu'à ce jour Tu as connu Dieu comme le créateur Tu as connu Dieu comme le Seigneur Tu l'as même connu comme le sauveur Qu'à partir de ce soir et dans la suite Que tu apprennes à le connaître comme le père Qui intervient à chaque fois que tu as besoin de lui Dis avec moi avant ce prophète Lorsque l'on parle du mot père On en ramé un c'est Abba Les hébreux aussi c'est presque pareil C'est Abba Ab c'est A et B Les A et B signifient père Alléluia Et ce mot en réalité pour eux Ne signifie pas que père ou papa Mais signifie aussi Source ou origine Alléluia Signifie source Et signifie aussi origine Parce qu'au fait Dans la révélation du père Il s'agit ici la révélation de ma source et de mon origine Lorsque tu comprends que Dieu est ton père Tu arrives donc à comprendre au fait qu'il est ta source Et qu'il est ton origine L'origine c'est quoi L'origine c'est là où les choses ont commencé L'origine c'est quoi L'origine c'est là où il y a eu le début de toute chose J'aimerais te dire Ton origine ne vient pas de ta naissance Ta fille n'a pas commencé le jour de ta naissance Ta fille n'a même pas commencé le jour de ta conception dans le sein de ta mère Ta fille attire son origine dans l'éternité Parce que si ton père est éternel Et que toi tu Et qu'il est ton origine Ça veut dire en réalité que tu as une origine éternelle C'est ainsi qu'avant le péché L'homme ne pouvait pas être destiné à mourir Parce que son origine est une origine éternelle Ton amène n'est pas arrivé Ton amène n'est pas arrivé Le corps était temporel Mais l'esprit qui l'a soufflé dans le corps Était une partie de lui-même Qui venait de sa propre bouche Qui l'a libérée à l'intérieur C'était une portion de l'éternité Qui l'a libérée à l'intérieur d'un corps fabriqué avec du sable C'est ainsi que le Seigneur l'éternel Est notre père parce qu'il est notre source Et notre origine Si avec moi Dieu est mon origine Dieu est mon origine C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème Le vent souffle Tu ne sais d'où il vient Et tu ne sais où il va Pourquoi ? Parce qu'il ajoute Ainsi sont les fils Nés de l'esprit Pourquoi ? Parce que leur origine devient Dieu Si je te demande où est-ce que Dieu a commencé Si je te demande où est-ce que Dieu vient Si je te demande où la vie de Dieu a commencé Comment ? Quel est le jour où Dieu est apparu ? Qui est le père et la mère de Dieu ? Mais mon Dieu il était toujours là Mais s'il était toujours là Il était là depuis quand ? Le vent souffle Tu ne sais d'où il vient Tu ne sais où il va Mais Ainsi sont qui ? Pas n'importe qui Mais les fils Parce que le mot fils Signifie tiré d'eux Parce que si lui il est notre père Nous nous sommes tirés de lui Et de la même manière Qu'on ne sait savoir d'où il a commencé Personne ne peut savoir où est-ce que ta vie a commencé Je suis en train de dire à quelqu'un S'ils ne savent pas comment ta vie a commencé Ils ne sauront pas comment mettre fin à ta vie Je répète S'ils ne savent pas Comment ta vie a commencé Ils ne réussiront pas A mettre fin à ta vie Parce qu'ils ne sauront pas d'où tu viens Et ils ne pourront pas comprendre où tu vas Mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ? Et comme Mémaye Wapi Ça va l'emmener des choses qu'il fait Je ne fais que réagir selon les origines que j'ai Je suis en train de te dire Que tu possèdes une origine qui est inexplicable Tu possèdes une origine qui est incompréhensible Ne te choque pas que les gens n'arrivent pas à comprendre ta vie Ne te choque pas que les gens n'arrivent pas à comprendre Pourquoi tu pries comme tu pries Pourquoi tu cherches Dieu comme tu le fais Pourquoi tu jeûnes comme tu jeûnes Pourquoi tu viens ici tous les jours Ça sert à quoi ? C'est qu'ils ne comprennent pas C'est parce qu'ils n'ont jamais compris Ils n'ont jamais réussi à comprendre ton père S'ils avaient réussi à comprendre Dieu Alors ils réussiront à te comprendre Oh mon Dieu Ton amène n'est pas arrivé Les plus grands scientifiques Se sont gratté la tête et se sont sentis limités Parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre ce Dieu Voilà pourquoi Satan ne pourra pas comprendre ta vie Je disais les démons de ta famille ne pourront pas comprendre ta vie Les jaloux de votre quartier ne pourront pas comprendre la vie Parce que ton origine est mon Dieu Ma vie ne peut donc pas s'arrêter le jour où quelqu'un décide qu'elle va s'arrêter C'est juste mon voyage sur terre qui va se terminer Mais ma vie elle va continuer Parce que mon origine est une origine qui est éternelle Ton amène a raté l'occasion de venir Je disais ton amène a raté l'occasion de venir Il est notre origine Parce que si tu ne comprends pas d'où tu viens Tu ne sauras jamais où tu vas Le problème de plusieurs C'est qu'ils sont perdus dans la vie Parce qu'ils ne comprennent pas D'où ils viennent Alléluia Si tu as un mauvais point de départ Tu ne peux pas arriver à destination Si tu es parti à partir du mauvais endroit Tu ne peux pas arriver à destination Je suis en train de te dire Que le jour où tu comprends Que ton origine n'est pas d'abord tes parents biologiques Les parents biologiques sont notre transfert sur la terre Ils sont comme Western Union Ceux qui permettent à ce que l'être spirituel que tu étais Entre sur cette terre Et ils sont la première figure paternelle que tu rencontres Jusqu'à ce que tu apprennes à redécouvrir Pourquoi je dis redécouvrir ? Parce que tu existais avant de naître Et tu connaissais Dieu avant de naître Mais en laissant tu as oublié de le connaître Mais tu vas maintenant redécouvrir Voilà pourquoi On parle souvent de revenir vers le Seigneur Revenir quand est-ce que j'étais parti J'étais parti le jour où je suis né Parce que le jour où je suis né Je suis entré dans les problèmes d'Adam et Ève Et du péché Ah ton amène n'est pas arrivé ici devant Je disais ton amène n'est pas arrivé ici devant Si Dieu est mon origine Si Dieu est mon commencement Comment est-ce que ma finalité peut être l'échec ? Comment est-ce que ma finalité peut être la destruction ? C'est ainsi que Paul était fâché contre les Éphésiens Il a dit les Galates plutôt Il a dit les Galates qu'est-ce qui se passe ? Vous avez prononcé dans l'esprit Mais vous voulez finir dans la chair C'est inconcevable Si Dieu est ton commencement Tu es condamné à aller plus haut Et comme il n'y a pas plus haut que Dieu Tu ne fais qu'augmenter des dimensions mais en Dieu Tu ne fais que changer de dimension mais en Dieu Tu ne fais que changer de position mais à l'intérieur de Dieu Tu ne fais que devenir de plus en plus Dieu qu'avant Regarde comment tu as raté l'occasion de dire rien Et en hébreu Tous les noms, tous les mots Correspondent aussi à des chiffres Correspondent aussi à une suite de noms C'est ainsi qu'à l'époque vous avez entendu dire Vous avez entendu des gens qui disaient Que 666 c'est www C'est qu'on écrit là au début de nos sites internet Alléluia C'est comme ça que les gens disaient que www c'est 666 Pourquoi ? Parce que dans les codes strong W équivaut à 6 Et donc on le met trois fois Ça fait 666 Parce que dans les codes grecs et hébraïques Le 6 correspond à W Parce que quelqu'un est avec moi Parce que quelqu'un est avec moi Et le A maintenant qui se trouve ici Le AB qui se trouve ici Correspondent à 0-1 Il n'a quoi 0-1 C'est avec moi avance Parce que je peux maintenant avancer Le AB qui signifie paix Ne correspond pas à 4 Ne correspond pas à 5 Ne correspond pas à 1000 Correspondent à 0-1 Parce que le Père est le commencement Le Père est le point de départ Le Père est le début de toutes choses Notre Père Céleste Il est notre commencement en toutes choses C'est ainsi donc On comprend par là Que le Dieu de jeunesse 1-1 Est en réalité un Père Parce que la Bible déclare Au commencement de Dieu Et si je constate Que AB ou AB C'est 0-1 C'est-à-dire que celui qui est au commencement Ce n'est pas seulement l'Elohim Ce n'est pas seulement le Créateur Ce n'est pas simplement le Dieu puissant Ce n'est pas seulement le Dieu qui parle Mais le Dieu du commencement Que la Bible nous présente Est en réalité un Père Si donc le Dieu du commencement Est un Père Il correspond à 0-1 C'est-à-dire que lorsque tu veux marcher avec Dieu Lorsque tu veux marcher avec le Père Lorsque tu veux marcher avec la révélation du Père Tu dois te rassurer de mettre Dieu au commencement Le Père ne marche pas avec ceux Pour qui il n'est pas la priorité Le Père que je te prêche Il ne marche pas Avec ceux pour qui il n'est pas le commencement Et la priorité en tout jour Dans ta vie de tous les jours Quelle est la place qu'occupe le Seigneur Est-ce qu'il est le 1 de ta vie Est-ce qu'il est le 0-1 de ta vie Ou est-ce qu'il est celui dont tu te rappelles Juste dans les temps les plus durs et les plus compliqués C'est ainsi que tu connais le Dieu qui te délivre Quand tu es dans des situations compliquées Mais tu ne connais pas le Père Qui t'empêche d'entrer dans des situations compliquées Parce que lorsque tu ne connais que le Dieu qui te délivre C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu sois dans un temps très difficile et très bizarre Et puis Lui vient maintenant te faire sortir Parce que c'est à ce moment-là que toi tu cries vers Lui Pour lui dire Seigneur viens me délivrer Mais si c'est le Père Et qu'il voit l'enfant vouloir toucher le feu Il l'empêche de toucher le feu Qu'il voit l'enfant vouloir tomber dans un trou Ce n'est pas après qu'il va venir le faire sortir Mais c'est avant même qu'il n'entre dans le trou Que le Père vient déjà pour l'empêcher d'entrer dans un trou Il y a des problèmes dans lesquels tu ne seras plus Parce que Dieu t'empêchera d'entrer dans cela Lorsque tu as la révélation du Père Tu ne marches pas avec un Dieu qui n'a que des mesures curatives Mais tu marches avec un Dieu qui a des mesures préventives Tu ne marches pas avec un Dieu qui vient avec l'apparition Quand tu es déjà malade Mais tu marches avec un Dieu qui t'empêche de tomber malade La révélation du Père C'est la révélation de celui Dis avec moi avant ce prophète Et tu dois donc comprendre ces choses Le Père ne marche qu'avec ceux qui sont capables de le mettre au commencement Alléluia C'est ainsi que chez vous à la maison Votre Père est la tête A l'époque quand tu étais dans ta famille Ton Père était la tête Et aujourd'hui même marié que tu es C'est ton mari qui est la tête C'est lui le 0-1 de la famille Dis avec moi avance Il y a des auteurs qui ont dit Ah pourquoi c'est lui la tête Papa si tu n'es pas d'accord avec ça tu ne vas pas te marier Si c'est maman d'ailleurs Alléluia C'est pour ça que tu ne comprends pas Pourquoi Dieu ne te donne pas le mariage Tu n'as pas encore réglé le problème de l'insoumission Quand tu peux finir de régler le problème Dieu va te donner maintenant le mariage Dieu ne veut pas que tu ailles faire souffrir le garçon d'autrui pour rien Si avec moi avance prophète Je vais avancer Alléluia Alléluia Il y a une soeur qui a dit Ah il a la tête Non 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 on est les mêmes On est les mêmes Il n'y a pas de problème Fais ce que tu veux Tu viendras me chercher après Alléluia Tu viendras me chercher après Mais je ne serai pas là Je serai en voyage Viens avec moi avance prophète Le Père est donc celui que l'on met au commencement Le Père est celui à qui l'on parle avant de commencer toutes choses Le Père est celui qui l'on place au commencement de chacune de nos journées Comment est-ce que tu commences tes journées Si tu es incapable de le mettre au commencement de tes journées Il ne sera pas le Père de cette journée Je dis que Père signifie origine Signifie aussi source Ta journée Ta journée sort de Dieu lorsque tu as mis Dieu au commencement Ta journée née de Dieu Ta journée devient un fils de Dieu Lorsque tu as pris Dieu et que tu l'as mis au commencement Lorsque tu as fait de Dieu le Père de ta journée Automatiquement il prend en charge la journée Parce que le Père c'est celui qui prend les responsabilités Et qui gère tout ce qui va suivre C'est celui qui prépare les choses Si tu es capable de le prendre Et de le mettre au commencement Il devient le Père de cette journée là Et tout ce qui sera produit dans la journée Ne viendra pas de tes pensées Ne viendra pas de Satan Ne viendra pas du monde de ténèbres Ne viendra pas du Père que tu as placé au débat Alléluia Alléluia Je suis en train de dire à quelqu'un Que le Père du commencement Ça veut dire que le Père est donc aussi le Créateur Si le Père est le Dieu du commencement Or le Dieu du commencement est celui qui a créé tout chose C'est-à-dire que lorsque tu comprends la révélation du Père Tu es prêt à commencer à vivre une vie Où chaque jour Dieu crée des choses nouvelles C'est avec mon avance prophète et je continue C'est pour cela que la Bible déclare C'est Jérémy qui parle Il dit tes pensées ne sont pas épuisées Parce que tu les renouvelles chaque matin Parce que chaque matin le Père Viens afin de créer et de renouveler les choses anciennes Pour ses fils et pour ses enfants c'est bien aimé Je suis en train de dire à quelqu'un Que lorsque tu as la révélation du Père Tu es la révélation du Dieu qui est capable de créer des choses qui n'existaient pas encore dans ta vie Écoute-moi Après ce soir Après ce séminaire Tu seras en train de voir Dieu créer des richesses que tu n'avais pas Tu seras en train de voir Dieu créer des saintetés que tu n'avais pas Tu seras en train de voir Dieu créer la stabilité dans ton mariage qu'il n'y avait pas Dieu seras en train de créer la politesse dans tes enfants qu'il n'y avait pas Dieu seras en train de créer la compréhension dans tes parents qu'il n'y avait pas Dieu seras en train de créer la réussite dans tes affaires qu'il n'y avait pas Dieu seras en train de créer la réussite dans tes études qu'il n'y avait pas Je suis en train de dire à quelqu'un Que la révélation du Père C'est la révélation du Créateur Parce que le Père C'est celui qui prend une sémence Qui n'a rien Qui semble être inutile Qui le met dans une femme Et neuf mois plus tard On a un enfant Parce que Dieu A voulu que le Père biologique A une pension de la création Parce que ces spermatozoïdes Sont créés chez qui C'est créé à l'intérieur de lui Parce que le Père Est le Créateur Je disais le Père Est le Créateur Je prie dans le nom de Jésus Que tu découvres un Dieu Capable de créer Des choses que tu n'avais jamais connues Des choses que tu n'avais jamais expérimentées Des choses que tu n'avais jamais vues Des choses et des réalités Que tu n'avais jamais vues Qu'il crée dans ta vie Une santé que tu n'as jamais connue Depuis que tu es née Notre Dieu n'est pas que celui qui vient réparer Il est capable de créer Là où il n'y avait rien Pour réparer Il faut qu'il y ait quelque chose Qui est abîmé Mais pour créer Il ne faut partir de rien Il est celui qui appelle à l'existence Des choses qui n'existent pas Comme si elles existaient déjà La Bible déclare Il dit une chose Et elle arrive Ma part d'abas C'est acquis C'est facile de dire Je vais fabriquer une chaise Parce que tu sais déjà C'est quoi une chaise Mais il était dans un univers Où personne ne savait C'est quoi la lutte Personne ne savait C'est quoi le soleil Personne ne savait C'est quoi un éléphant Je te donne un exercice maintenant Essaye de fermer tes yeux Et imagine une couleur Que tu ne connais pas Essaye Non ferme les yeux Imagine une couleur Que tu ne connais pas Est-ce que tu es capable De l'imaginer Parce que tu ne peux imaginer Que des choses Qui existent déjà Mais maintenant Le Dieu que je te prêche C'est le Père capable De prendre des choses Que tu n'as jamais imaginé Que tu n'as jamais pensé De les prendre Et de les rendre réelles De les prendre Et de les rendre véritables Je prophétise Je décrète Et je déclare Que Dieu crée En ta faveur Une autre chose Qu'il n'y avait pas Dans ta famille Que Dieu crée En ta faveur Des choses Que vous ne possédiez pas Je parle à une femme Qui n'arrive pas A avoir des enfants A l'heure que je parle Que l'enfant se forme A l'intérieur de ton sang Ce n'est pas parce que Manoak A féconder Sa femme Que Samson est né Mais c'est parce que Le créateur a envoyé Un ange Pour dire que Samson allait naître Tu peux féconder Autant que tu veux Si le Père créateur N'a pas créé C'est qu'il doit Être dans le ventre C'est ainsi que Chaque enfant Né unique Il a sa particularité Pourquoi Il n'est pas la copie De quelqu'un d'autre Il est l'original De lui-même Il est le Le pire produit D'une nouvelle création Il est le pire produit D'un nouveau projet De Dieu Je te dis Tu n'es pas la photocopie Des désordres De ta famille Tu n'es pas la photocopie Des problèmes De ta famille Tu n'es pas la photocopie De la sorcellerie De ta famille Tu es le pire produit D'un nouveau projet De Dieu Ton Père est en origine Le Seigneur est ta source S'il est ma source Ça veut dire que Tout ce que je suis Et tout ce que j'ai Ne me vient pas de la terre Mais ne vient du ciel Mes racines Ne sont pas plantées Dans le sang Mais elles sont plantées Dans les cieux C'est ainsi qu'il leur a dit Ne dites pas notre Père Sur la terre Ne dites notre Père Dans les cieux A tente Ça veut dire que Si notre Père est là-bas Ça veut dire qu'en réalité C'est là-bas mon appartenance C'est là-bas ma maison C'est ainsi que Visiter le ciel N'est pas un événement Ce n'est même pas une visite Parce qu'on ne visite Qu'un lieu là On n'habite pas Je peux visiter le musée Je peux visiter le parc Est-ce que je peux dire Que je vais visiter Chez moi là où j'habite Je peux être ici Je me mets à prier Et mon esprit monte jusqu'au ciel Et il me montre des choses C'est normal C'est normal Ce n'est qu'un fils Qui fait un tour à la maison C'est vrai Il a voulu qu'on déménage un peu Mais jamais un Père voit son enfant Venir à la maison Pour lui dire Je vais passer deux jours ici Et puis je vais rentrer chez moi Et puis le Père refuse Non, non Après ce séminaire Tu vas dormir Tu vas aller au ciel Tu visites chez vous Tu salues les serviteurs Qui travaillent chez vous Les anges Si tu veux Tu passes un peu Par la chambre d'Abraham Si tu veux Tu fais un tour Dans la chambre de David Tu leur dis Ne vous inquiétez pas J'arrive Vous avez fini votre mission Moi aussi Papa m'amène à un foyer sur la terre Je reviendrai On va passer encore du temps Ne vous inquiétez pas Mais Moi je pars d'abord représenter le Père Mon origine est ma source Mon père est ma source L'économie du Congo N'est pas la source de mon argent La source C'est la poche de Dieu La parade C'est ainsi que partout Il y a eu des fils de Dieu Lorsqu'il y avait la famine en Égypte Le seul moyen Pour que l'Égypte réussisse à échapper à la famine Il fallait faire entrer quelqu'un qui avait sa source ailleurs Pour qu'il prenne sa richesse familiale Et qu'il amène ça en Égypte A cause de notre richesse familiale céleste Où qu'à vous deviendra une ville béni Où qu'à vous deviendra une ville de respect Tu viendras à la terre saine Tu ne rencontreras que des ranges reverts On va te dire Mais ça c'est quoi ça On va te dire Notre source c'est le ciel Là-bas il n'y a pas de FMI Il n'y a pas de crise financière Il n'y a pas de près Il n'y en a pas Tu pars seulement tu mets le code Tu pars seulement Le code c'est quoi Donne-nous Notre pain Il s'agit de qui Il s'agit du père C'est au père qu'on est en train de parler Le code c'est quoi Donne-nous Notre pain Tout dépend de la quantité de pain que toi tu manges Si toi ton pain c'est 10 000 dollars C'est ton affaire Moi mon pain journalier c'est 100 millions Ton amène n'est pas arrivé Je suis en train de dire à Dieu Je suis en train de dire à quelqu'un Que tu marches avec Dieu Selon la révélation que tu as de Dieu Il est celui qui est ta source Comment est-ce que tu n'as rien Mais tu es heureux La source de ma joie n'est pas l'argent La source de ma joie n'est pas terrestre C'est le père qui est la source de ma joie La puce déclare la joie de l'éternel est ma force Je suis en train de le dire à quelqu'un On ne peut pas se poser des questions Comment est-ce que tu vis bien Comment est-ce que tu ne manques de rien Les gens se témorrent Tu leur diras C'est vrai Tu as permis que j'étudie C'est vrai Tu as permis que je travaille Mais en réalité c'est que j'ai par moi Au-delà de tout ce que j'ai au travail Écoute-moi A partir de ce soir Je bannis la crise financière de ta vie Je disais que quand je bannis la crise financière de ta vie Parce que si Dieu est ta source La pauvreté ne vient pas de Dieu Si une source n'est pas salée La rivière ne peut pas être salée La source ne peut pas être riche Et puis la rivière est pauvre Ça n'existe pas C'est ainsi que s'il est ta source Les fruits que tu produis Rassembles à celui qui est ta source Il te déclare Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits Si tu es ma source Le péché ne peut pas être mon quotidien Si tu es ma source La sorcellerie ne peut pas être ma vie Dieu est ma source La chalousie, l'impudicité, la fornication Le fort, le bon sang Ne peuvent pas être ma vie Parce qu'on ne retrouve pas ces choses en Dieu Alors on ne peut pas les retrouver au-dedans de moi Je suis en train de présenter à quelqu'un Un Dieu qui est une source Ce qui n'a pas besoin de purification Parce qu'il est lui-même la pureté Notre Dieu n'est pas un puits Il est une source Le père que je te prêche Le père que je te prêche N'est pas le puits Il est la source Le puits a besoin d'un temps pour se recharger Quand on reprise beaucoup A un moment il faut acte Pour qu'on ne remonte Mais une source n'arrête pas de produit Une source n'arrête pas de produit Il n'y a aucun moment Où Dieu sera incapable de suppléer à tes besoins Il n'y a aucun moment Où Dieu sera vide De paix De paix Qu'il manque de paix Au point où il n'a plus de paix à te donner C'est impossible Il est une source La Bible dit Il est la source C'est un tarissable Est-ce que je parle à quelqu'un Et dans le texte que nous avons lu C'est l'effroi que la Bible dit Que Ada a enfanté un fils Il a enfanté un fils Et ce fils là Était le père Pour tous ceux qui habitent Dans les tentes Et il a enfanté un autre fils Joubal Qui était le père Pour tous ceux qui jouent des instruments Bizarrement La Bible ne lit pas la paternité à la biologie Je te donne quelques secondes pour comprendre Je vais revenir Comprend d'abord J'arrive je fais un tour Bizarrement La Bible ne lit pas la paternité à la biologie Parce que lorsque la Bible dit Il était le père de tous ceux qui habitent dans des tentes Il est le père de tous ceux qui jouent les instruments Ça ne veut pas dire qu'il les a enfantés Ça veut dire qu'il leur a communiqué un mode de vie Normalement on ne peut être père que de celui que tu as enfanté La Bible est en train de lier la paternité Non pas à la biologie Mais plutôt à un mode de vie qui se ressemble C'est le père de ceux qui jouent des instruments C'est le père de ceux qui habitent des tentes Voilà pourquoi Notre paternité céleste N'est pas d'abord liée à une biologie Elle est d'abord liée à une ressemblance de mode de vie avec Dieu Elle est d'abord liée au fait que notre vie ressemble à sa vie Notre manière de faire ressemble à sa vie La Bible a lié la paternité A une capacité de transmettre des dons et des grâces La capacité d'acquérir des connaissances La capacité de jouer un instrument C'est à lui C'était quelqu'un situé près de lui Si tu ne sais pas jouer l'instrument Tu commences aussi à jouer Et c'est lui l'origine C'était lui le premier à commencer à jouer des instruments Écoute-moi Dieu n'est pas que ton père parce que tu déclare que Dieu est ton père Tu es ton père Parce que ce que tu vis et ce que tu fais ressemble à ce que lui il est Si ta fille ne ressemble pas à Dieu Alors il n'est pas ton père C'est pour ça que Jésus parlons d'une génération perverse Il a dit qu'ils ont pour père Satan Mais quand est-ce que Satan les a enfantés ? Non C'est juste que leur mode de vie Leur manière de faire Rassemble à Satan Ton père c'est celui à qui tu ressembles Je prie qu'après ce soir Que la ressemblance de Dieu soit dans ta vie Dans ta manière de vivre Dans ton caractère Dans ta manière de servir Dans ta manière de parler Dans ta manière de marcher Que l'on sente que ça c'est un enfant de Dieu Que l'on sente que ça c'est un fils de Dieu Que l'on sente que ça ce n'est pas n'importe qui Je ne peux pas dire que Dieu est mon père Et je fais des choses que Christ n'a pas fait Et je fais des choses que Jésus n'a pas fait C'est pourquoi il est venu Pour nous révéler le Père Comment ? En vivant pendant 33 ans En nous montrant le mode de vie du Père Parce que si Jésus n'était pas venu On n'aurait pas eu l'exemple de comment est le Père C'est pour ça que lorsque Philippe lui a dit Montre-moi le Père Et cela me suffit Il a dit mais Philippe Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis avec toi depuis tout ce temps Et tu me demandes de te montrer le Père Celui qui m'a vu A vu le Père Parce que notre paternité C'est dans la capacité à ce que Ceux qui te regardent foi et le Père Ceux qui te regardent foi et Dieu Ceux qui te regardent foi et Christ Ceux qui te regardent foi et le Seigneur Je prie pour quelqu'un Et je décrète et déclare A partir de ce soir Ceux qui te verront A cause de la manière dont tu marches A cause de la manière dont tu pars A cause de la manière dont tu fais les choses Au regard de eux bien J'ai les traits du Roi Dans l'éternel et bon que Parce que c'est la capacité Lorsqu'on te regarde la manière dont tu fais les choses On me dit ça ce n'est pas terrestre Ça ça doit être céleste Parce que ma source est mon origine C'est dans le ciel Lève-toi on va prier Lève-toi là où tu es J'aimerais que tu commences à parler à Dieu J'aimerais que tu commences à parler à Dieu Dis à Dieu Père Si tu es ma source Puisque tu es mon origine La première chose Sois le premier Sois le commencement Sois mon début Quoi moins Le voisin ne priera pas pour toi Tu n'es pas venu perdre ton temps dans les 21 jours Tu as fait beaucoup de choses à faire Si tu te sacrifices Tu sacrifices tes transports Pour venir jusqu'ici Alors qu'on te demande de prier Ne bris pas comme à l'aventure Brie comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose Tu peux vivre quelque chose Dis à Dieu Père Communique-moi ta nature Sois le commencement Impose-toi comme ma source et mon origine Les sortis c'est comme quoi J'aimerais que tu es Ma bras d'un sac avec les pas Mais qu'un rabat qui para dans le sopra Rabat cité Elle est sacaïa Elle est sacaïa Elle est sacaïa Elle est de ma châte à la baïa 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 Sous-titrage MFP. ... 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